Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine. Bienvenue à toi peut-être qui commence ton temps de vacances, bon et saint temps de vacances. Je voudrais simplement vous remercier pour toutes les fois où vous likez le message, mais je voudrais éviter aussi particulièrement tous ceux qui sont abonnés à Message Lumière et qui reçoivent à chaque jour dans leur boîte courriel un avis avec le lien pour le message écrit, le message vidéo, le chapelet, la messe. Je voudrais vous inviter à vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous voyez sur votre écran présentement un lien, pas un lien, mais simplement une petite annonce qui est marquée s'abonner. Cliquez là-dessus et vous allez recevoir le lien à tous les jours. Ce qui fait que tous les Vidéotrons, tous les Yahoo, tous les Hotmail, tous ceux qui parfois nous disent « Je ne reçois pas mon message, il y a un problème quelque part, avez-vous arrêté? » Tout ça va s'arranger si vous recevez l'avis de YouTube à tous les jours. Je vous invite vraiment à vous abonner sur la chaîne directement. L'Évangile aujourd'hui nous présente une scène qu'on a vue il y a dix jours, dimanche il y a dix jours, où Jésus va aller guérir, ressusciter la petite fille de Jair. Jair est un chef de synagogue, comme je vous disais la semaine dernière, qui met sa foi en Jésus en demandant à Jésus de venir imposer les mains à sa petite-fille. Et il fait ça au risque de son poste de chef de synagogue. Mais il a confiance en Jésus. Viens lui imposer les mains. Chemin faisant, Jésus est arrêté par une femme. Une femme qui souffre d'hémorragie depuis douze ans. Personne n'a été capable de l'aider. Et on sait qu'une femme qui avait des pertes de sang comme ça était considérée comme une femme impure. On la mettait de côté. Impure, retire-toi, éloigne-toi de nous, ne viens pas dans la société. Elle était rejetée, seule, isolée. Et Jésus se laisse toucher par elle. Il se laisse toucher par elle. Elle dit, si je touche seulement la frange de son vêtement, elle ose espérer la guérison. Est-ce que c'est un peu une superstition? C'est possible. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il voit le besoin de cette femme. Il voit sa petite foi. Il voit sa grande espérance. Et Jésus va agir pour elle. Et il va la placer devant elle, parce qu'elle était en arrière de lui. Il va venir la placer devant lui. Il va rentrer en relation avec elle. Il va lui dire, ta foi t'a sauvée. C'est beau, hein? Et puis, on continue. Jésus poursuit son chemin. On vient lui dire que la petite fille de Jaïr, elle est morte. Jésus dit, elle n'est pas morte et elle dort. Il dira la même chose de Lazare. Elle n'est pas morte, elle dort. Jésus entre dans la maison de Jaïr, fait sortir tout le monde, permet à Jacques, Jean et Pierre d'être là. Il prend la main de la petite fille et il la relève. Deux choses sont importantes, le geste. Et le geste qui va au-delà de la croyance juive de pur et d'impur. Pour Jésus, la pureté n'est pas dans l'extérieur des choses, mais dans le cœur de l'homme. Toucher à une femme qui a des hémorragies, c'est de devenir impur comme elle. Toucher à une personne morte, c'est aussi un geste impur. Et dans les deux cas, Jésus touche et se laisse toucher. Parce que Jésus veut nous dire aujourd'hui, « Moi, je ne juge pas un livre par le couvert. Je ne juge pas par l'apparence extérieure. Je ne rejette personne. Je ne mets personne en exclusion. Tout être humain est digne de relation. » C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment Jésus nous veut en lien avec lui. Sa miséricorde est plus grande que toutes nos faiblesses. Toi, tu as probablement, comme moi, des faiblesses ou des choses du passé que tu te reproches, dont tu as honte, tu te mets de côté, tu te sens facilement rejeté parce que tu te dis, les gens savent ou ils doivent savoir ce que j'ai déjà fait. Mais dans le cas de Jésus, ce n'est pas comme ça. Jésus n'a pas honte de toi. Toutes tes faiblesses, il veut les pardonner. Ce n'est rien pour lui. Ce qui l'importe, c'est ton amour, ton cœur, la relation avec toi, ta liberté. Si tu as encore des choses qui causent la honte dans ton cœur, va vite vers lui. Si tu connais des personnes qui sont tellement repliées, tellement tristes parce qu'ils ont honte de leur passé, invite-les avec toi à aller vers Jésus. Jésus nous veut libres, libres par sa miséricorde qui nous recrée et qui nous recréera toujours et à jamais. Il veut se laisser toucher par toi, par ton péché, par ta faiblesse, par ta faute. Il va se laisser toucher par toi et il va te donner en retour, en te touchant, en t'imposant les mains, il va te donner une vie nouvelle. Crois-moi, Dieu n'a pas honte de toi, il est fier de toi. Au revoir. Bonne journée et à demain. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Merci. 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 Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.